Musique L'Assemblée Générale de l'AST35, c'est le grand rendez-vous annuel des employeurs avec les services de santé au travail et l'occasion rêvée de faire passer quelques messages. Il y a deux points noirs. Le premier, c'est qu'il y a une impossibilité aujourd'hui de faire passer l'ensemble des visites médicales à nos salariés. Le deuxième point noir, c'est que les médecines du travail aujourd'hui, du fait de leur manque de financement, sont plus en capacité de mettre à disposition des entreprises un peu excentrées, les véhicules de visite médicale qu'ils faisaient tourner dans un certain nombre de communes et qui permettaient aux salariés de ne pas faire X kilomètres pour aller jusqu'à la médecine du travail. Nostalgique des médecins qui allaient autrefois en camion en entreprise, les employeurs déplorent la fermeture des centres médicaux des petites villes, le manque de médecins du travail. Bref, les réformes en cours ne leur conviennent pas. Moi, je ne vois pas faire demi-tour, c'est-à-dire que je ne vois pas revenir 30 ans en arrière en disant qu'on supprime les équipes santé au travail, on supprime les nouveaux métiers et on revient à l'ancien système avec uniquement des visites médicales. Ce n'est pas le système européen et ce n'est pas le sens de l'histoire. Par contre, après 60 ans de fonctionnement, c'est très compliqué pour les adhérents à comprendre et c'est très compliqué pour nous en interne à le mettre en place et à le vendre auprès de nos adhérents. Depuis les années 2000, les services de santé au travail ont beaucoup changé. Cette Assemblée Générale a fait le point sur la nouvelle organisation qui, d'année en année, monte en puissance. Côté pôle médical, les médecins voient augmenter chaque année le nombre de salariés qu'ils suivent. Près de 3700 en 2014 et pas loin de 300 entreprises. En comparaison, en 2010, chaque médecin suivait 2800 salariés. Ce que l'on constate en 2014, c'est la première année, je ne sais pas si ça va se poursuivre, c'est l'augmentation du nombre total d'actes. Depuis des années, on vous disait que d'une année sur l'autre, il y avait moins d'actes médicaux réalisés. Donc en 2014, une augmentation du nombre total d'actes. C'est une progression notable des entretiens infirmiers. Une progression aussi des visites non périodiques. Les visites non périodiques étant les visites d'embauche, les visites occasionnelles, les visites de reprise et les visites de pré-reprise. Depuis 2010, l'AST35 développe beaucoup plus ses actions de prévention des risques professionnels en entreprise. Elle étoffe ses équipes pluridisciplinaires autour des médecins du travail en engageant des ergonomes, toxicologues, techniciens hygiène-sécurité. Et logiquement, la demande d'études des entreprises augmente également. On est parti de certains chiffres de 2010 pour arriver à 2015. Il y a trois courbes. La courbe bleue qui représente donc les nouvelles demandes. Donc on peut voir effectivement que cette courbe a effectivement une pente assez importante. Et on passe donc de 107 en 2012 demandes à 222. Les services de santé au travail poursuivent leurs mutations. Une transformation qui s'accélère encore avec une nouvelle réforme à venir annoncée par le rapport parlementaire Isindou. De nouvelles mesures qui, peut-être alors, satisfieront les employeurs. Je pense que les employeurs sont très agacés par les problématiques de sécurité juridique. Peut-être que, effectivement, le fait de dissocier aptitude et surveillance médicale permettra de donner un petit peu de sécurité juridique aux employeurs. Mais vont-ils prendre le pas de continuer à assurer, à nous demander la surveillance médicale périodique des salariés alors qu'il n'y a plus une notion d'aptitude ? Je pense qu'il y a profond, un état d'esprit à changer. Pour clôturer cette Assemblée Générale, l'AST35 a invité cette année Jacques Le Goff, un universitaire spécialiste du droit du travail. Une conférence teintée de poésie. Le travail se prête, aujourd'hui plus que jamais, à une approche, pourrait-on dire, à la Rembrandte. En effet, un côté très positif, la lumière, la lumière, effectivement, on verra ce qu'il y a dessous, mais aussi sa part d'ombre, et une part d'ombre qui est sans doute moins bien supportée que par le passé. Jacques Le Goff a centré son intervention sur les mutations du monde du travail, une analyse parfaitement en phase avec les changements d'organisation, actuellement en cours à l'AST35. Sous-titrage Société Radio-Canada